Comment compléter ces fiches en histoire des arts ? L'utilisation de ces fiches vous permettra d'avoir une synthèse sur les données concernant une oeuvre. Donc ici l'exemple sera fait pour le centre Pompidou Metz. Première chose, allez chercher sur l'ENT la fiche modèle vierge. Donc elle est ici, vous pouvez cliquer et l'enregistrer sur votre ordinateur ou faire un clic droit, enregistrer la cible sous et la stocker sur votre ordinateur ou votre tablette également. Très important, vous ne pourrez compléter cette fiche que si votre ordinateur ou tablette est muni d'un lecteur PDF. Donc Adobe par défaut qui est gratuit, mais il en existe d'autres. Si vous n'avez pas ce lecteur, vous pouvez remplir votre fiche en format papier. Cette fiche propose donc une période historique. Pour l'exemple qui nous concerne, il faut évidemment cocher du XXe siècle à nos jours. Vous voyez que dans les petites bulles, cela correspond en plus au niveau de la classe. Donc vous, niveau 3e. Les thématiques, vous le savez en 3e, on en a sélectionné 2. Donc ici, ce sera art, rupture et continuité. Mais évidemment, à côté, vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi de rentrer cette œuvre dans cette thématique. Donc en quoi le centre Pompidou-Messe propose des ruptures par rapport à d'autres centres ou à d'autres architectures. En quoi on peut le voir en continuité avec d'autres monuments, par exemple. Le domaine artistique, donc architecture, c'est égal à l'art de l'espace. Le titre, donc là, vous tapez. Centre Pompidou-Messe, date de création. Donc ensuite, tous ces renseignements, vous allez les chercher. Alors, soit sur Internet, en vérifiant vos sources, soit pourquoi pas, si vous avez des ouvrages à la maison. Les artistes-auteurs ou dans notre cas, architectes. Alors, pardon, j'ai fait une faute. Ici, les deux principaux, Shigeru-Ban et Jean de Gatine. Et intéressant, placez leur portrait. Alors, au préalable, vous allez sur Internet enregistrer une image où vous avez leur portrait. Ce qui vous permet ensuite, vous voyez, il y a la petite main qui apparaît, simplement de cliquer dans le cadre, d'aller sélectionner l'image que vous avez enregistrée avant. Donc, elle est ici. Et par un simple clic, l'image va venir se positionner dans son format. Idem pour le visuel. Donc, le visuel, ça peut être une photographie, un dessin, un croquis. Moi, j'ai pris une photographie sur Internet. Donc là, pareil, double clic, elle va se mettre automatiquement dans le format. Ensuite, donc là, vous avez le système du formulaire. Pourquoi cette œuvre est célèbre ? Quelle est sa technique de construction ? Donc là, faire un petit détail sur la toiture, par exemple. Dans quelle discipline vous pourriez étudier cette œuvre ? L'idée est qu'il y en ait plusieurs, avec à chaque fois un apport différent. Donc, par exemple, en histoire, le contexte historique, mais aussi en géographie, pourquoi pas, l'implantation dans la ville. Dans les commentaires personnels, donc là, vous pouvez vous inspirer d'éléments que vous trouvez, de sources. Mais le commentaire doit être personnel. Donc, si vous utilisez un mot, vous devez en connaître le sens. C'est sur ces questions que vous pourriez être interrogé, par exemple, à l'oral. Et le lien, alors là, je vous propose de mettre le lien vers les structures officielles. Donc ici, par exemple, voilà, le site du Centre Pompidou S. Ce qui vous permet, quand votre fiche est enregistrée, de cliquer sur « Suivre le lien » et d'arriver directement sur le site officiel. Donc là-haut, je n'ai pas précisé, mais bien sûr, vous mettez votre nom, votre prénom, votre classe. Vous enregistrez votre fiche. Alors, l'idéal, c'est peut-être d'ajouter votre nom. Et vous l'enregistrez où vous voulez, sur votre ordinateur. Dans l'ENT, ensuite, vous avez un petit bouton, ici, qui vous permettra de me rendre cette fiche. Donc, vous aurez un petit bouton à rendre. Vous cliquez dessus et vous pourrez aller me choisir votre fiche. Vous pouvez également me l'envoyer par mail, pourquoi pas. Ne l'imprimez pas, c'est un petit peu dommage de gâcher de l'encre. Donc, vous pouvez la stocker sur votre espace de travail, sur une clé USB. Le plus simple étant, quand même, d'utiliser le petit bouton à rendre. Donc, nous ferons la démonstration en classe. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire à la maison, je vous le rappelle, en format papier, ça va très bien aussi. Ici, «ujemy de l'œil du batterage de l'ほneur. » Donc, vous avez fait la fin, parce que vous avez donc un petit bouton à rendre. Donc, je vous percline, comment est présent. Bye �vr. Je vous dit, voilà. Vous avez fait un petit bouton à lire sur votre jet d'wość. VousÂ groupz que vous pouvez voir, c' stimHost adaptation de lui, maintenant, pas avec des firefight en ny'est. Donc, je vous voudrais, on va être correspondant, je vous faisant.